voilà c'est toujours moi pour une nouvelle expérience de chimie aujourd'hui donc pour la transformation du chlorure de fer 2 en chlorure de fer 3 donc on aura besoin bien entendu du chlorure de fer 2 en poudre dans la solution de toute façon on fera une solution pour la suite de deux tubes à essai pour les tests d'ions avant et enfin on aura besoin d'hydroxyde de sodium et pour la transformation chimique on aura besoin d'eau oxygénée et d'acide chlorhydrique donc on va commencer par prendre un tube à essai dans lequel on va faire une solution de chlorure de fer 3 de chlorure de fer 2 pardon le test des ions là fer 2 a été expliqué dans une vidéo précédente donc on va prendre un petit peu de poudre de chlorure de fer 2 aussi appelé chlorure ferreux donc le chlorure de fer 3 sera par la suite appelé chlorure ferrique on va ajouter de l'eau distillée de l'eau déminéralisée c'est même mieux pour faire le mélange donc ici on va avoir besoin du bouchon du tube à essai et on va agiter de sorte à dissoudre tout le chlorure ferreux dans le tube à essai dans l'eau en fait on constate ici qu'il est quasiment totalement dissous le chlorure de fer 3 obtenu à la fin sera en solution et pour l'obtenir en anide il faudra faire évaporer l'eau à 40 ou 50 degrés sous pression réduite car si on fait chauffer par évaporation de l'eau forte on va obtenir il va se décomposer en acide chlorhydrique le chlorure de fer 3 va se décomposer en acide chlorhydrique ce qui n'est pas du tout ce qu'on attend donc on va ensuite prendre un deuxième tube à essai on aura fait exprès lors du premier tube à essai de mettre beaucoup d'eau et pas mal de chlorure de fer de sorte à pouvoir en mettre un fond dans deux tubes à essai donc là on va vraiment mettre un fond dans lequel on va ajouter de la soupe pour le test des ions fer 2 pour bien vous prouver que ce chlorure de fer est bien du chlorure ferreux et non ferrique donc on voit bien que le test des ions fer 2 est positif alors que des ions fer 3 il est négatif puisque les ions fer 3 c'est un précipité rouille qui doit apparaître alors que là on a un beau précipité vert qui a été expliqué dans une vidéo précédente la différence entre fer 2 et fer 3 donc ici dans ce tube à essai on va ajouter quelques gouttes d'acide chlorhydrique à 23% c'est l'acide chlorhydrique que l'on trouve généralement dans le commerce voilà on ajoute l'acide chlorhydrique on observe que pour l'instant il n'y a aucune réaction on va ajouter de l'eau oxygénée qui n'est pas très concentrée elle est à 10 volumes en faisant le calcul sachant que 110 volumes c'est à peu près égal à 30% d'eau oxygénée on va voir à combien de % est celle-ci puisqu'elle est à 10 volumes donc on fait 110 x 30 110 x 30 divisé par 10 et oui donc c'est pas possible donc à mon avis elle est à 3,3% oui elle est à 3,3% donc elle est très peu concentrée on va l'ajouter au mélange on va obtenir en haut une solution plutôt jaune en bas une solution plutôt incolore maintenant on refait le test des ions à l'aide de notre hydroxyde de sodium et on observe cette fois que les ions sont bien les ions fer 3 le chlorure de fer 2 s'est transformé en chlorure de fer 3 voilà on a une effervescence due au mélange de soude et d'acide chlorhydrique qui est une réaction acido-basique on a bien un précipité rouille qui s'est formé ce qui prouve la présence d'ions fer 3 le chlorure de fer 2 s'est transformé en chlorure de fer 3 voilà voilà